Forum régional sur la production de lait à petite échelle en Afrique de l'Ouest, à Noachot, en Mauritanie. La capitale mauritanienne a réuni du 7 au 8 octobre 2015 des acteurs de la filière laitière, des acteurs de développement, des techniciens, des communautés d'élèveurs et des partenaires au développement, objectifs d'écrire, caractériser et évaluer la filière laitière et proposer des solutions aux principales difficultés rencontrées. Le lait joue un rôle important dans l'Afrique de l'Ouest parce que c'est des populations généralement qui sont pour beaucoup des populations nomades qui sont à l'origine de ça, les populations pelles ou les populations aoussa. Et puis au Sénégal, il y a les populations serreurs aussi qui sont de grands éleveurs. Donc la consommation est très fréquente et puis d'ailleurs quotidienne en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et puis au Nigeria. Donc c'est les plus gros producteurs et puis les plus gros consommateurs de lait. Donc cause pour laquelle le sommet se tient en Afrique, parce que la Mauritanie avec ses 4 millions d'habitants dépense à peu près entre 150 et 200 millions de dollars par an pour acheter du lait. Ce forum sur la production à petite échelle du lait en Afrique de l'Ouest a aussi permis de mutualiser les expériences des mini-laitières en Afrique de l'Ouest et a rassemblé des connaissances actuelles sur le lait en échange d'expériences qui a abouti à l'élaboration d'un document prêt pour la diffusion des informations afin de permettre une meilleure production. Les populations doivent attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de produits sur le marché parce que les produits sont parfois rares. Par exemple au Sénégal, les importations creusent le déficit budgétaire. Donc ils doivent attendre à ce qu'il y ait des productions de lait, des industries laitières dans les pays concernés et puis que le lait devienne une production par exemple beaucoup plus accessible à la majeure partie de la population. La Mauritanie reste un pays qui a un élevage très développé. Le secteur pastoral contribue à 14% aux produits intérieurs bruts et génère 70% de la valeur ajoutée du milieu rural. La valorisation de ce secteur nécessite néanmoins du soutien en matière de recherche, de la mise en place d'infrastructures appropriées et de financements à l'endroit des élèveurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !